J'ai même pas eu le temps de digérer Demon Slayer que maintenant un autre manga se termine C'est ton Nakama Winnie en larve et en morve On va parler aujourd'hui comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo de The Promised Neverland Qui s'est terminé il y a quelques jours au Japon Alors je vais vous donner mon avis parce qu'on me l'a réclamé Comme j'avais fait avec Demon Slayer il y a quelques semaines Déjà dans un premier temps si tu regardes cette vidéo via IGTV donc via Instagram Vous aurez la partie sans spoiler Si tu veux avoir la partie spoiler, ceux qui la regardent sur Youtube Il y aura une partie spoiler à la fin de la vidéo pour revenir plus en détail sur la fin du manga Et sur les différents arcs mais là ce qu'on va essayer de voir et d'analyser C'est est-ce que The Promised Neverland va être un manga culte Et est-ce qu'il va perdurer dans le temps comme je l'ai fait avec Demon Slayer Et comme je l'avais fait avec Naruto, Bleach et autres mangas qui s'étaient terminés auparavant Donc déjà dans un premier temps Qu'est-ce que j'ai pensé de la fin de The Promised Neverland ? Sans spoiler bien évidemment mes impressions Alors je vous ai vu que sur internet c'était assez mitigé Bien évidemment de toute façon on est jamais content La plupart, j'ai remarqué qu'on est jamais satisfait des fins de Shonen C'est un truc de fou Bref, moi ce que j'en ai pensé à titre personnel J'ai trouvé que la fin était correcte Je vous cache pas que j'ai lu la première fois le chapitre En plus j'étais avec ma cousine si elle voit cette vidéo là, bisous à toi J'étais en train de lire le chapitre avec elle et tout J'étais là en mode Mouais mais J'ai pas trouvé la fin catastrophique mais j'étais en mode Mais il y avait un petit truc qui me dérangeait Après je me suis relu le chapitre J'ai trouvé quand même la fin triste quand même un peu Triste acceptisé Ça aurait pu être encore plus triste C'est une sorte de happy ending mélancolique triste En fait le problème que j'ai avec la fin Si je peux détailler un problème C'est que j'ai l'impression que le C'est une fin ouverte Et que on dirait que c'est pas fini J'ai l'impression que c'est un peu le même délure que j'avais ressenti pour Bleach Que limite quand tu vois la dernière case du manga Tu te dis ok Et est-ce qu'il y a un chapitre la semaine prochaine J'avais un peu cette impression Oula c'est parti en couille J'avais un peu cette impression là En lisant la première fois Je trouve que la fin elle est largement meilleure Si je peux comparer Si je peux me permettre à celle de Demon Slayer Qu'on a eu il y a quelques jours On sent quand même que la fin est beaucoup plus maîtrisée Et je trouve même en général que le manga De The Promised Neverland Pour ma part ça n'engage que moi Que c'est un meilleur manga que Demon Slayer Maintenant pour le cas de The Promised Neverland Je trouve que quand même Ça sort un peu de l'ordinaire Et je pense que depuis Death Note J'avais pas lu un manga de la sorte C'est à dire que vraiment un manga Qui essaie de se démarquer des autres Qui sort des standards Qui casse un peu les codes Et je pense que le manga est culte Moi je pense que le manga sera culte Mais il y a beaucoup de gens qui critiquent le fait que Le début du manga est meilleur Et qu'au fur et à mesure des arts Ça commençait à se détorier La qualité Moi en fait le problème Scénaristiquement parlant Le manga me convient parfaitement J'ai rien à lui reprocher Enfin si En fait justement Ce que je reproche au manga C'est sur l'évolution des personnages Notamment Emma Mais ça je reviendrai à la partie spoiler Et d'autres personnages Je ne vais pas spoiler Parce qu'il y a beaucoup de gens Je pense que 80% des gens Qui vont voir cette vidéo là N'ont vu que l'anime Donc je veux pas trop spoiler C'est un peu compliqué Mais voilà Moi je trouve que c'est plus Dans l'évolution des personnages Que je suis assez déçu au final A titre personnel Enfin les personnages principaux En l'occurrence Mais en tout cas Je pense que pourquoi Le manga va être culte Parce qu'encore une fois Comme je l'ai dit Je trouve que The Promised Neverland C'est un manga Qui peut être une bonne introduction Une bonne entrée A déjà toutes les personnes Qui veulent consommer du manga De base avec une bonne intention Et pour les gens Que vous voulez convertir Dans la secte Hé 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 Comme il y a quelques années Avec Death Note justement Ou récemment Shinkai Kinokujin Et ben vous pouvez convertir Certaines personnes On dirait que c'est une religion Un truc de ouf Mais au manga A la culture De l'animation en japonime Etc Avec The Promised Neverland C'est une bonne entrée Il n'y a que 20 tomes C'est vraiment un manga Très réfléchi En plus je trouve que vraiment Les autrices du manga Donc Shirei Et Demizu Sont vraiment Pour moi c'est l'équivalent C'est les nouveaux La paire en or C'est un peu l'équivalent Justement de Tsukomi Oba Et de Takashi Obata Donc les mangaka de Death Note Et je suis vraiment Très très curieux De voir leur prochaine oeuvre S'ils décident de collaborer A nouveau ensemble Mais en tout cas C'est un très bon duo Et j'espère qu'à l'avenir Ils vont nous proposer Des nouvelles oeuvres En plus comme pour Demonslayer The Promised Neverland Si je ne dis pas de bêtises N'est encore une fois Pas diffusé à la télé J'ai vu qu'il y avait Une version française Qui était sortie Durant le confinement Si je ne dis pas de bêtises Mais je crois qu'elle est Disponible que sur ADN Elle n'est pas encore Disponible sur d'autres plateformes Comme Netflix Ou à la télé Genre Game 1 G1 etc Ou TFX Donc je pense que Dès que les enfants Connaîtront ce manga Ça pourrait Prendre encore plus d'ampleur Surtout qu'en plus Il n'y a qu'une seule saison Encore une fois Comme Demonslayer Et je pense quand même Que la saison 2 Va fracasser salement Et que les gens vont valider Donc ça va encore Encore plus upgrader La popularité du manga Après même si je trouve Que la fin du manga C'est terminé Mais je trouve Qu'il n'y a pas eu Autant de hype que ça Finalement Quand tu vois Ce qui se passe Sur les réseaux sociaux Je ne me souviens même pas D'avoir vu The Promised Neverland En top tweet Ou peut-être vite fait Après il y avait Beaucoup d'actualités Entre tout ce qui se passe En ce moment Avec les manifestations À la Playstation 5 Ouais The Promised Neverland A eu du mal A vraiment Se faufiler Dans les tendances Comparé à Demon Slayer Où tout le monde En a parlé Tous les médias C'était un événement Honnêtement Depuis Naruto Je n'avais pas vu Autant d'engouement Sur la fin d'un manga Qu'on aime Ou qu'on n'ait pas aimé Mais je pense que En tout cas The Promised Neverland Ça va être un manga Qui va changer Les codes Niveau créatif Tu vois Pas en termes de business Je trouve que Demon Slayer Lui c'est quelqu'un Ça va être un game changer Qui va changer le business De l'industrie du manga De toute façon On le voit Que ce soit ici En France Au Japon Si vous faites Les aveugles Bah tant pis pour vous Mais on le voit clairement Et je pense que C'est le premier scène de Valence Ça va être un game changer Qui va inciter Qui peut inspirer Une nouvelle génération De mangaka A justement Innover Proposer autre chose Que des mankas Traditionnels Qu'on peut voir Qu'on peut voir dans le Weekly Shonen Jump De toute façon On le voit en l'occurrence Comme des mangas Avec Dr. Stone Également aussi Où là récemment Il y a un manga Qui buzz Avec Comme il s'appelle Ghostwriter Un mangaka Qui a reçu un jump 10 ans Durant le futur Un gros buzz Là dessus Mais voilà Je pense que des mangas Comme des Mizu Ishii Peuvent inspirer Une nouvelle génération De mangaka A être beaucoup plus créatif Et ne pas avoir peur Des standards Du Weekly Shonen Jump Donc voilà Je pense C'est pour ça Que je pense Que ce manga Va énormément marquer Et moi Je pense que c'est un manga Que j'aimerais bien Mettre les 20 tomes Dans ma bibliothèque Contrairement à Demon Slayer Où j'achèterais du Demon Slayer Bah j'ai déjà commencé De toute façon Mais je sais pas Si j'achèterais le dernier Ah Bref Voilà En tout cas Pour résumer Je trouve que La fin de ce Professional Neverland Est correct C'est un bon manga En général Je sais pas Si on pourrait qualifier ça De chef d'oeuvre Mais en tout cas C'est vraiment Un manga Qui sort Des sentiers battus Comme j'aime bien dire Et rien que pour ça Respect Merci Shirei Et Demizu De nous avoir proposé Une oeuvre Comme celle là Et j'ai hâte Vraiment que Tous les animes En lit Comme on dit Tous ceux qui regardent Que les animés Découvrent Les prochaines saisons De Super Mario Le Verland Et on en reparlera Quand l'anime sera terminé Parce que j'ai vraiment hâte De voir comment Comment ils vont adapter ça En animé quand même Même si A titre personnel Et je finirai sur ça Avant de passer à la partie spoiler Je préfère quand même Le manga A l'anime De Super Mario C'est mon avis Je trouve que la narration Est beaucoup plus dense Et beaucoup plus concis Que dans l'anime Dites moi dans les commentaires Si vous pensez Que ça va être un manga culte Etc Ce que vous avez pensé De la fin Sans spoiler Ou mettez juste Une balise spoil Et je vous dis Au plaisir Et à tout de suite Pour la partie spoiler Bon si tu es là Bon si tu es là C'est que tu as vu la fin De The Primacy Neverland Ou que tu en as strictement Rien à foutre De savoir à la fin Donc tu veux savoir Ce qu'il s'est passé Bah écoute Bon je vais un peu synthétiser Un peu les arcs Parce que si j'en parle En long large Ça va être trop long Mais en gros Moi je valide Le manga Du début Jusqu'au moment Où il retrouve Norman Et en fait moi Le moment Où ça a commencé A me gêner dans le manga Mais que j'ai pas trouvé Catastrophique Mais là où je disais Dans la partie sans spoiler Où je trouvais Que l'évolution des personnages M'a un peu saoulé Bah en vérité C'est un peu le duel Idéologique Entre Norman et Emma Qui m'a gonflé Oh la 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 Ça m'a gonflé Entre Norman Qui voulait faire sa révolution Vraiment De mecs Qui voulaient plus de démons Moi je trouvais ça Un peu intéressant Parce que Norman C'était un peu le anti-héros Mais au final Il a retourné sa veste Et j'ai pas trouvé ça Très intéressant au final Et Emma Qui est vraiment Le personnage le plus naïf Vraiment Et je crois J'ai jamais vu Un des personnages Les plus naïfs Et bêtes Tout manga confondu Mais vraiment Donc ça Ça m'a un peu décroché Après tout ce qui est scénario Genre qu'ils reviennent A Grasse V House Qu'ils arrivent à libérer Tout le monde etc Bon ça c'était logique J'ai envie de dire Et prévisible Faut pas s'attendre A du Shingeki no Kujin Par exemple Bon je dis ça Mais on verra à la fin Mais voilà On peut pas s'attendre A du Shingeki Ou à du Berserk Par exemple N'abusons pas Donc voilà Moi je trouvais qu'au début C'était vraiment lourd Il y avait vraiment Un côté stratégique Très psychologique Thriller psychologique C'était assez sombre Et c'est vrai que Vers la fin Ça part beaucoup Sur du call off Ça fait que du call off Il y a beaucoup moins De stratégie C'est que ça tire Ça tire Ça tire Bang 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 Dans le bendo J'ai trouvé ça Un peu dommage C'est vrai que Le côté un peu psychologique Bah Part au fur et à mesure De la fin du manga Et je trouvais ça Un peu dommage Bref Sinon Concernant La fin du manga Donc le dernier arc Encore une fois Moi je trouvais Que le dernier arc Assez correct Mais la fin du manga Donc l'épilogue Là où je disais Que j'ai trouvé ça Un peu bizarre C'est que moi J'aurais aimé Que Quitte à ce que Emma ne retrouve pas La mémoire Voilà Parce que bon Je tiens à rappeler Voilà Emma a fait la promesse Enfin Elle a fait la promesse Avec le lettre Je sais pas C'est quoi son blesse Parce que dans le manga Il s'écrit bizarrement Je sais pas Comment qualifier Ce personnage La promesse Donc De la De le fait Que les membres Du Graceville House Puissent retourner Dans le monde des humains En contrepartie D'une promesse Donc Voilà La contrepartie C'est que Emma Oublie sa famille Ne sois plus avec sa famille Je trouvais ça Assez intéressant Au début Parce que tu vois Vraiment Emma perd la mémoire Etc Même si les autres Essayent de la chercher Bon au final Ils arrivent à retomber dessus C'est vraiment en mode Oh je me souviens plus de vous Mais Quelque chose me dit en moi Que j'ai besoin de vous Etc Y'a un truc Tu vois J'ai trouvé ça un peu bizarre C'est triste Mais Quitte à ce qu'elle perd la mémoire Fait en sorte Que vraiment Elle les oublie C'est vraiment en mode C'est mort De chez mort Je sais pas qui vous êtes Allez vous faire voir Là ça aurait été lourd Ou qu'ils arrivent pas A la retrouver tout court Quoi que Emma refait sa vie Ou que limite Même ça aurait été bien Que au moment Où Norman etc Arrive à la retrouver Que Emma a déjà fait sa vie Limite Y'a plusieurs années Qui sont passées Emma a refait sa vie Avec un mec Ça a des enfants etc Et que Ou peut-être Limite quand Elle revoit Norman Y'a un petit truc en mode Ils ont fait leur vie Comme dans Your Name En fait Voilà J'aurais aimé une fin Un peu comme dans Your Name Voilà Où les deux personnages se croisent Ils savent pas qui ils sont Ils se regardent En mode Y'a un truc Mais en même temps On se dit pas Tu vois Moi j'aurais aimé une fin Comme ça Quitte à faire une fin Mais là c'était trop en mode C'était un peu Une happy ending Tristesse Voilà En gros Si je peux synthétiser A la fin Parce que si je pars Ça va durer hyper longtemps Et puis voilà Dites moi dans les commentaires Ce que vous en avez pensé C'était ton Akama Winnie En Chakra Et en Vibranium Et sur ce On se dit Au plaisir Au plaisir